Mishnah. Mishnah, Dafkouf, Amoudalèf, Ala Mishnah. Amakhlif, Para, Bechamor. Quelqu'un qui échange une Para contre un Hamor. Ici, on parle Shaveh, Bechaveh. Vous savez que dans ce qu'on appelle Kinyan Soudar, est-ce que c'est Bekelav Shilkone ou Bekelav Shilmakne ? Ici, il n'y a pas marqué qui a fait le Kinyan. C'est normal. Les Bébêtes, les Récheny, ils disent parce que quand je fais une Akhlafa, ce n'est pas un Kinyan Soudar. Makhlif, ça veut dire j'échange ton bien contre le mien. Et c'est Shaveh, Bechaveh, si on l'échange, c'est-à-dire qu'ils ont la même valeur. C'est une Mekhira, mais ce n'est pas Kinyan Soudar. Voilà. Ce n'est pas vraiment Kinyan Khalifi. Si, Kinyan Khalifi. Kinyan Soudar et Kinyan Khalifi, c'est ça le Khidou, ce que je viens de dire. Il y a Kinyan Soudar et Kinyan Khalifi. Donc Amakhlif, Para, Bechamor. On échange une Para contre le Hamor. Veilalda et la Para, Amiba. Maintenant, on ne sait pas si elle a mis bas avant l'acquisition ou après l'acquisition. Nafkabina, est-ce qu'elle est à moi ou elle est encore à toi, toi le vendeur ? Veilalda, la Chifra, elle a mis bas. Elle a accouché. Zé, Omer, là, vous voyez, il n'y a plus marqué à marqué. Amoré a Chifra à Torachidi, parce qu'une Chifra, on peut être conné Bekesef. Pas besoin de faire... Si, j'avais été conné la Para-Bekesef, je ne suis pas conné la Para-Bekesef. C'est pour ça qu'il faut faire Khalipin pour que je sois conné la Para sans que la Para soit devant moi. Elle est à 150 km de chez moi. Mais Chifra, je vais être conné Bekesef, et la Chifra, elle est à 150 km. Quand j'arrive, hop, elle a accouché. On ne sait pas si elle a accouché avant ou après le quinial. Zé, Omer, Hachélo, Maharty. Vizomér, Miché, Lakarti. Un, il dit, elle a accouché avant. L'autre, il dit, non, elle a accouché après. Après que je l'ai acquise. Donc, le bébé est à moi. La verte, pardon. Michel Makkarti, ça veut dire que si elle a couché, elle a couché Michel Makkarti après la méchira, donc elle est à moi. Michel Makkarti, donc elle est à toi. L'homme chané. Le vikouach, il est mouvan. C'est simple. Est-ce que Béhemet, le Vlad, était né avant le Kinyan ou pas ? S'il est né avant le Kinyan, il est au Monkher. S'il a pris le Kinyan, il est au Monkher. S'il a pris le Kinyan, il est au Monkher. Il avait deux avadim. Un grand, un petit. Un petit. Un petit. Un grand. Un grand. L'autre, il dit, moi je t'ai acheté le grand. Le grand évet, le grand sade, l'homme chané. Et l'autre, il dit, je ne sais pas. On va voir, je ne sais pas ce que tu m'as vendu. Si toi, tu ne sais pas et moi, je prétends avoir acquis le grand, donc je prends le grand. L'inverse, quand le Mokher, il dit, c'est le petit que je t'ai vendu. Et l'autre, il dit, je n'en sais rien. Entre le grand et le petit. Gemara. Amar Yakhloukou. Revenons à notre Makhlif Para Bechamor et La Chifra. Il y a marqué dans la Mishina que si on ne sait pas si elle a accouché avant ou après, alors on fait Yakhloukou. Amar. Amar Yakhloukou. On n'a qu'à voir où est-ce qu'elle a accouché. Et finalement, celui qui est Mourzak dans le Vlad, c'est celui de Balakarka. Donc si, par exemple, la Para était chez le Mokher, à la maison, la Para a accouché chez lui, à la maison, dans son Katser. Donc finalement, il est Mourzak. Si tu es Mourzak, alors c'est Amar Yakhloukou. D'accord ? Et comme on a dit, Viliya Veida, Ramotsime Khabour la Maraya. Donc on n'a qu'à voir chez qui est entreposé le Vlad. Et en fonction de ça, on va faire Ramotsime Khabour la Maraya. Ramotsime Khabour la Maraya. Ramotsime Khabour la Maraya. Elle n'est chez personne. Elle est dans un terrain vague. La Chifra aussi, elle est de Simta. Rachid explique, dans un endroit là où on vendait la Madim. En deux mots, elle est chez Nishirun, Nishirun. On n'a qu'à aller d'après le premier propriétaire. Rachid Marikama, c'est-à-dire que le Mohair, c'est sûr qu'il a été propriétaire sur ce Vlad, quand il était dans le ventre. D'accord ? Donc c'est lui le propriétaire. Rachid Marikama, il y en a qui disent que c'est Midin Mourzakout. Il est Mourzak. Viliya Veida, Ramotsime Khabour la Maraya, et l'autre Isra, Ramotsime Khabour la Maraya. Alors le Pidou Choua, il dit que c'est Rachid Khabour la Maraya. C'est Rachid Marikama. Mais le Chariot Cher, quand tu m'as dit que c'est Midin Mourzak. Attends Mourzak Badabar, parce que tu as été Mourzak une fois. C'est Berkama, c'est-à-dire ? Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a un évènement après, qu'il a été mal rendu. Attends, 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 attends. J'ai pas parlé de Cheskat Mehouberet. J'ai pas parlé de ça. Mais Mehmet, Toswat, il demande, arrêt, toi tu as Cheskat Marikama, moi j'ai Cheskat Mehouberet. Elle était Mehouberet jusqu'à ce moment où on trouve qu'elle a couché. C'est-à-dire qu'on va prolonger cette période que le bébé était dans le ventre, le plus grand, le plus long possible. Donc, il est au lokiah. Donc, il y a Cheskat Marikama contre Cheskat Mehouberet. C'est la question de Toswat. Toswat, il répond à ce que vous venez de dire. Cheskat Mehouberet, c'est Chazaka amura l'ishtanot. Alors qu'elle va changer. Elle va coucher. Et la preuve, c'est que Mehmet, le bébé, il est là. Donc oui, elle a changé. Cheskat Marikama, c'est pas Cheskat Mehouberet. J'étais une fois propriétaire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait plus qui est le propriétaire. Mais moi… Alors… C'est assez. Amane, l'agvara dit, si on est d'après Soumkous. Amane Soumkous, il peut y avoir un mursak. Le Marikama. Mais d'après Soumkous, Maman Amutabe, ça fait qu'on fait toujours yachloukou, même s'il n'y a pas avant, y a un mursak. Mais le choix sans choix. L'agvara dit, mais non. Pourquoi ? Il m'a dit amas soumkous, mais shema, mais shema. Soumkous, il a dit, quand personne ne sait. Toi, tu es shema, moi, je suis shema. Mais dans la Mishnah, toi, tu prétends qu'il est à toi. Moi, je prétends qu'il est à moi. Ça s'appelle bari ou bari. Peut-être que Soumkous, il n'a pas dit yachloukou dans ce cas-là. À savoir que l'agvara comprend. Tout ce qu'a Soumkous, il a dit yachloukou, c'est qu'en Béhémeth, personne ne sait quoi faire. Mais quand tu es bari et que tu es mursak, alors peut-être que tu gardes l'argent. Mais bari ou bari mi amas. Qui a dit que Soumkous, il pense yachloukou aussi dans bari ou bari ? Maraba baravuna in. Soumkous, il a dit yachloukou même dans bari ou bari. En deux mots, le psac de Soumkous, ce n'est pas juste quand on ne sait pas quoi faire. C'est même quand toi, tu prétends, oui et moi, je prétends non, on fait quand même yachloukou. Rava amar le olam, kamar Soumkous, shema veshema. Rava il dit bémeth, Soumkous, il n'a parlé que dans shema veshema. Ah, notre Mishnah, il dit bari ou bari. Mishema kharti, Mishelakarti. C'est tanad bari, ça. D'ailleurs, comment on peut dire yachloukou aussi ? Aval bari ou barilo. Amar betane. Pardon. Aval bari ou barilo. Amar betane. Non, Mishnah, il voudra enseigner ainsi. Zéomer shema ajloukha kharti. Zéomer shema mishelakarti. Non, Mishnah, ce n'est pas tanad bari. Peut-être que le Vlad, il est né avant que tu fasses le kinyan, donc il est à moi. L'autre, il dit non. Peut-être qu'il est né après. Mais les deux, ils ne savent pas, Bémeth. Elle était à 150 kilomètres, ta vache. Ne dit pas bari, d'où tu sais. Il n'y a pas des caméras de surveillance, tu ne peux pas savoir. Donc, Bémeth, ici on est d'après Soumkous. Tout ce qu'a dit Soumkous, c'est Béchéma, Béchéma. Et la Mishnah, c'est Shema Béchéma. Tnan. La fin de la Mishnah, de quoi on parle ? La fin de la Mishnah, c'est je t'ai vendu un grand éved ou un petit éved. Toi, tu ne sais pas, moi, je ne sais pas, on fait yakhloukou. C'est-à-dire que dans la fin de la Mishnah, on parle déjà de Shema Béchéma. Est-ce qu'on est d'accord sur un petit ou moins ? Oui. Si, mais le grand, etc. Ce n'est pas le même cas que Maakhlif-paravecha-mort, mais c'est Shema Béchéma. La Mishnah a dit, Tnan. Jaqloukou bishrae mal e-rava. Ça, bien d'après Rava, pourquoi ? Si la chèfa, c'est Shema Béchéma, et qu'on sait que c'est Soumkous, donc la chèfa, c'est aussi Shema Béchéma. Mais c'est d'après Soumkous. Donc bishrae mal e-rava, mais c'est l'âme Shema Béchéma. La chèfa, c'est d'après Shema Béchéma. T'accord ? Donc le fait que l'harisha vient nous enseigner comme quoi, alors je vais dire que dans l'harisha aussi, c'est pas le même cas, mais c'est le même principe. Mais d'après Raba Baravuna, que l'harisha parle de Bari ou Bari. Donc si déjà dans Bari ou Bari, je n'ai même pas besoin de m'enseigner. Si déjà dans Bari, je n'ai pas besoin d'enseigner que dans le shema et le shema. Et la Raba Baravuna, c'est-à-dire que ça finit Bari ou Bari. Si déjà dans, quand tous les deux on est Bari, c'est-à-dire que si déjà quand moi, je prétends que tout m'appartient et pourtant je prends que la moitié, quand je n'en sais rien, je ne vais pas prendre plus que la moitié. Shema et le shema, parce qu'on a besoin d'enseigner que dans le shema et le shema il y a beaucoup de shema. C'est-à-dire que si tu penses que dans un cas où on ne sait pas quoi faire, qu'on fera, on partage. L'agman a dit non, si c'est ça, ce n'est pas une question. Pourquoi ? On a enseigné la shema et le shema, pour être mégalique que la Récha, ce n'est pas shema et le shema. Si on avait enseigné que la Récha, on aurait dit la Récha c'est shema et le shema. Encore deux mots, je t'ai enseigné la shema, pour être mégalique que la Récha, même dans Bari ou Bari, on pense Yahu. Donc toi tu dis que je t'ai vendu le petit, le grand pardon, moi je te dis que j'ai vendu le petit. Je dois jurer moi, le moher, que je t'ai vendu le petit. D'après Récha, tout ce que dit sur le coup, c'est dans shema et le shema. Alors c'est pour ça que ici, quand tu es bari, on ne ferait pas yakhloukou. C'est pour ça que tu dois jurer. Et là, les Récha, c'est pour ça que tu dois jurer. Amah Ischava, Amah Ischava moher, yakhloukou mi baele. Et toi tu dis que je t'ai vendu le petit, que je t'ai vendu le grand, et moi je dis que j'ai vendu le petit. Ça s'appelle Bari ou Bari. Et après Soumkous, on devrait partager. Pourquoi ils jurent ? Pourquoi ils jurent ? Bichlamas, tu lui dis que tout ce que Soumkous s'il dit yakhloukou c'est shema et shema, ici c'est Bari ou Bari. C'est pour ça que tu jures. Mais si tu lui dis que même dans Bari ou Bari, Soumkous s'il pense yakhloukou. Alors c'est yakhloukou, pourquoi tu jures ? Hein ? La valeur. La différence entre le grand et le petit. La différence entre le petit. Le grand et le petit. On attaquera un mot de Soumkous seikhloukha de yakhloukha douraita. Soumkous s'il pense yakhloukou qu'on n'a pas de choua. Mais s'il y a une choua, évidemment qu'il y a rien de juré. Que de baïnan et marikaman. Comment on va voir tout de suite c'est quoi cette choua ? D'où elle sort cette choua ? Je répète le cas. Moi je t'ai vendu un event, tu viens à la maison, tu es au magasin, bonjour je vous donne un event. Ok. Tu me payes. Je te sors un petit. Ah non, je t'ai acheté le grand. Ah non, je t'ai vendu le petit. Ah non, je t'ai acheté le grand. Le petit, le grand, le petit, le grand, le petit. On ne sait pas. Bari, Bari. Yakhloukou. Non. On ne fait pas yakhloukou. Pourquoi ? Parce qu'il y a une choua d'oreita. La choua de modé bémiktzat. Modé bémiktzat ? T'es modé bémiktzat à évède ? C'est un autre évède Bichlal. Alors ça va être le sujet de la soude. Ça va être la soude. C'est la soude. Pourquoi tu jures ? On va voir trois couches chiottes sur le fait que normalement, il ne devrait pas y avoir de choix. Trois ashe'elot. Première ashe'elot. Première ashe'elot. Première ashe'elot. Ça ne s'appelle pas que tu es modé. Mais minata'ana. Pour être modé bémiktzat à évède bémiktzat à évède bémiktzat à évède bémiktzat à évède. Il faut que tu sois modé sur ce que je t'ai demandé. Sur le petit. L'omchané. Sur ce que tu me demandes. Laisse autre chose. C'est-à-dire que tu me demandes des chrétimes et moi je suis modé sur des séorimes. Je demande un grand et moi je suis modé sur un petit. C'est pas Mimina Thanas. C'est pas le Mbembet. C'est un event. Mimasheta anolo odalo. C'est pas pareil. On ne peut pas dire que c'est des chrétimes de cette qualité ou de cette qualité. Comment ça a des chrétimes ? Si tu as des chrétimes de plusieurs qualités. C'est une autre qualité là, pas celle-là. On parle du même produit. Mais là en l'occurrence c'est pas le même produit là. Là parce qu'il n'y a pas le choix parce qu'il ne peut pas avoir un event qui soit bien et pas bien. Alors entre parenthèses, tu sous-entends qu'un petit event est de moins de bonne qualité qu'un grand. C'est pour ça qu'il t'a donné le grand. Ma pitop ! Ma pitop ! Moi j'ai envie d'un grand. Toi tu as envie d'un petit. C'est pas la question. C'est pas la question. Donc première question là. Birkila il n'est même pas modé sur ce que j'étais con. Veod, Elah. Deuxième question. C'est même pas une auda pourquoi. Elah ou tiens je t'ai vendu le petit Elah. Donc c'est pas une auda. C'est Elah. Il y a un mandé à Marse qui dit Elah. Pas tôt. Au début de la maserette. C'est quoi Elah ? Modé ! C'est quand je suis modé que Mbemt je te dois ce event. Je te dois la moitié de ce que tu me demandes. Et là ici je ne suis pas modé que je te le dois. Il est là ! Ouais mais Elah je te le vendu. Voilà ce que je te le vendu. Elah c'est quand on s'il prend. Tenez, t'achètes-moi ! Je te dis tiens voilà Elah. Elah c'est à dire voici. Ça s'appelle païnoda. Donc deuxième question. Elah. Troisième question. Veod. En plus c'est un réveil. En plus c'est un réveil. Il n'est pas modé Miminatana. Deuxième question. Il est Elah. Il n'est pas modé. Ce n'est pas une Odea Birklan. C'est une évidence. Ouais c'est une évidence. Tu apprends. Et troisième question. C'est un event. C'est comme un carca. On n'est pas Nishba sur un event. Ok. Alors on va voir sur ça. Les Amoraïm vont essayer le Tanaïm de... L'argent, l'argent. Première tirouz. Amara Betoano Dme. Je t'ai donné de l'argent pour m'acheter un event. Un grand. Je t'ai donné 2000 shekels pour m'acheter un grand event. Toi tu reviens tu dis je n'ai pas trouvé le event. Vraiment mes 2000 shekels. Tu ne vas pas donner 2000 shekels. Tu m'as donné 1500 shekels pour acheter un petit event. Non. Un grand, un petit, un grand, un petit. Voilà. Donc on n'est pas en train de... Ce n'est pas un vicoir sur le event. C'est un vicoir sur le prix. Sur l'argent. Donc là, c'est le event. Donc là, il n'y a plus le problème de Enish Bainalabadim. Il n'y a plus le problème de Elach. Il n'y a plus le problème de... Luminatana. Dme Evet Gadol, dme Evet Katan. Dme Saddegdola, dme Saddegdana. Est-ce que je t'ai envoyé acheter un grand event, je t'ai envoyé acheter un grand sadé, toi tu reviens avec la moitié de la suite. Ça, c'est le premier chat d'Orab. Deuxième chat. Chmolamar Betoano Ksut Evet Gadol, Ksut Evet Katan. Dans la Michelin, on ne parle pas d'un event, on parle de son habit. Je t'ai demandé de m'acheter un grand habit pour mon grand Evet. Tu reviens avec un petit habit ? Omre Saddegdola, Omre Saddegdana. Tu t'ai demandé de m'acheter les gerbes de blé de ce grand sadé, tu reviens avec les gerbes de blé du petit sadé. Donc, tu reviens avec moins de gerbes de blé. Mais là, quand il y a l'habit, tu te boulet. Tu ne vois pas avec le même habit ? Alors, on va voir. Tu ne vois pas avec le même habit ? Deux secondes. On va voir l'habit, il y a un autre problème. C'est une piste là, ce n'est pas le même habit. J'ai demandé un petit habit, tu reviens avec un grand habit. Tu vends du Dataï 52, tu reviens avec 40. Ça ne s'appelle pas Maudé Pémic Tat. On va voir. L'agmaral va s'en charger sur ça. L'agmaral demande immédiatement votre question. Je t'ai demandé de m'acheter des gerbes de blé du grand sadé. Une tonne, tu reviens avec 500 kilos. Ce n'est pas pareil. C'est rati, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Là, on peut dire que quand je t'ai demandé un grand habit, tu reviens avec un petit habit. Ça n'a rien à voir avec ce que je t'ai demandé. C'est quoi Bédé Yalfé ? C'est qu'en fait, je reviens avec un grand habit, un habit qui est, comment dire ? Un boulotisme. Si on veut. C'est-à-dire qu'en deux mots, pour faire un petit, il va falloir prendre une partie du grand. Je vous lis Rashi pour que ça soit plus clair. C'est-à-dire qu'il y a des clips pour le déclipser et avec ça, tu fais un petit habit. Donc, on n'est plus dans le cas où je t'ai envoyé à acheter un habit. On est au magasin. Moi, je t'ai dit que j'ai acheté le grand. Je t'ai dit non, je t'ai vendu le petit. Les deux sont ensemble. Les deux sont attachés. C'est le même habit. Qu'est-ce que tu as acheté ? Exactement. Donc, vous allez mettre. C'est pas mal. Tu as acheté les deux. Ils ont un costume où il y a la veste et le pantalon. Si tu as veste, je t'ai le petit pantalon. En tout cas, la Gmara, elle dit c'est caché. Pourquoi se cacher ? Cache aller à Rabbi Oshaya. Mais dès que c'est tout katané. Dans notre Mishnah, on ne parle pas d'Abi. On parle de Mishnah. Même Kessaf. On parle de Mishnah. On parle de Mishnah. À mon kher. Il a arrivé qu'il s'envoie. D'accord. Il dit qu'à mon kher, j'ai un katan. Ça va à mon kher, j'ai un katan. Très bien. Donc, toi, ce que tu dis là, c'est une courte sur Rab. Pourquoi est-ce qu'il parle de Mishnah ? Là, on était dans Shmuel. Tu reviens sur Rab. D'accord. Mishnah, Toswot, il est marguise dans ta chéléla. Et il change complètement le pshat, Toswot. Quoi ? Damim ? Dans Rab. Ouais, dans Damim. Il dit que… T'as un autre ami ? C'est la question Toswot. Toswot, Toswot Damais. Le pire où je vais contre ça, regarde Toswot. On est à la dernière ligne. On est à la dernière ligne. Toswot, il dit… On est à la dernière ligne. Il y a un autre qui est à la dernière ligne. On est à la dernière ligne. Et on est à la dernière ligne. Et on est à la dernière ligne. Et on est à la dernière ligne. Donc, Mishnah, il fait une autre kher, Toswot. Il parle que j'ai donné l'argent. On n'a pas encore écrit le kher, et donc, c'est pour ça qu'il y a le vikouar. Est-ce que je t'ai vendu le grand ou je t'ai vendu le petit ? Il y a Mishnah, donc le vikouar qui est sur l'argent. Pas sur le l'éveil. En tout cas, Mishnah, il fait une autre kher, pas comme Rashi, pas comme Kishnah. Mais là, il ne parle pas de kher. Il parle d'un Evet. Mais maintenant, Raboshaya lui dit, on ne parle pas de kher dans la Mishnah. Evet katanu. Et là, Raboshaya, on parle du Evet dans la Mishnah, mais on parle d'un Evet avec son habit. Donc, moi, je veux un Evet grand avec un grand habit. Et toi, tu m'as donné un petit Evet avec un petit habit. Etant donné que sur l'habit, Shukhayav Shluha… Pourquoi ce n'est pas mis là ? Parce que… Oui, encore une fois, l'habit, il est démontable. Il est amovible. C'est un habit qu'on peut bouger. Donc, c'est cet habit-là. Mais c'est juste que… Moi, je me suis dit, non, non, mais attends, tu ne prends pas tout l'habit. Tu prends que la moitié. Je t'ai vendu l'Evet katana avec un petit habit. Donc, sur l'habit, il y a une Oda Bémiktzat. Et donc, là, ça pourra entraîner une chua même sur l'Evet. Comment tu fais Gilgul ? C'est pas Gilgul. C'est Gilgul. C'est Gilgul. C'est Gilgul. C'est Gilgul. C'est-à-dire que… C'est le Mishnah dans Kinnushin. Que les déchassim… Ils entraînent une chua sur les nechassim… Agave. Agave. C'est Gilgul. C'est Gilgul. Kinyan Agave, toi, tu parles. Oui, mais là-bas, il était… Il y a Kinyan Agave. Là-bas, Kinnushin, on parle de Kinyan, on parle de chua. C'est ça qui dit Rabo Chaya. Donc, je reprends. Il y a Rabo Chaya qui donne Chetano Ebet Biksuto, Vesade Bomaria. J'ai acheté un grand Ebet avec un grand Ksut, un grand Sade avec des grands… Avec beaucoup de jarves de blé. Et toi, tu es modé Bémiktzat. Donc, sur le Ebet… Normalement, tu n'aurais pas dû jurer, mais étant donné que tu es modé Bémiktzat sur le blé ou sur le béguet, alors, on en relâche foi aussi sur le Ebet ou sur le Karta. Agamara dit… C'est ici que l'Apapa dit sur Pshat. C'est-à-dire que c'est un habit amovible. Et donc, finalement, ça s'appelle… Donc, apparemment, le Pshat de Rabo Chaya est bien, n'est-ce pas ? Et vous allez voir que l'Agmara, à la fin, elle va y revenir. C'est-à-dire que la Mascana, on va dire comme Rabo Chaya. Mais… Pour l'instant, l'Agmara, elle a une couche avec ça. Pourquoi ? Parce que si c'est ça… Finalement, toute la Mishina, qu'est-ce qu'elle va nous enseigner ? Elle va nous enseigner que l'Abi, le Ksut, il entraîne une choua sur un Ebet. Le blé, il entraîne une choua sur le Karka. Ça s'appelle Zokekin. Maintenant, Zokekin tu es Mishina en Kidushin. On le sait déjà. Tu n'as pas besoin de m'en saisir dans Bama Mishina. Cache ! Est-ce que c'est le dîne de Zokekin que tu es venu m'enseigner ? Je répète, c'est quoi Zokekin ? Il y a marqué dans la Mishina en Kidushin. Dans le cas de Zona Sen, « Zokekin est un Echassime et un Echassime et un Echarsime ou un Echavali » Ce n'est pas le choix. Donc, Zona Sen si elle a marqué dans la Mishina, « Zona Sen, c'est une Echassime et un Echassime. » Donc, à cause de cette question, Rav Chet va dire un autre chat ! Et là, Rav Chet on va... Il s'embarque dans un sacré derrière. Amane Rabi Meir. Donc première Ukimta déjà, la Mishnah c'est Rabi Meir. Dehama Avdak et Métal Telindami. Il y avait trois questions. Une des questions c'est on ne joue pas sur un Evel ? On jure. On jure. Chittad Rabi Meir, Métal Telind. Evel c'est un Métal Tel. Ah il bouge. Dacate. Alors il y avait trois questions. Première question. Macheu Adotanu Lodalo, Macheu Adotanu. Ce n'est pas Miminatana qu'est-ce que tu fais avec la première question Rabi Meir ? Non, Rabi Meir il pense comme Raban Gamiel. C'est pas tout Raban Gamiel mais Chayel. Donc j'avais trois questions. J'ai deux questions déjà répondues. Evel, Nishbaïen Alam. Macheu Adotanu, Nishbaïen. T'a Anu Khitim Adotanu, Chayel, Raban Gamiel. Donc on fait une première Ukimta Rabi Meir, deuxième Ukimta Raban Gamiel. Maïmé Elach. Elachou. Akate Elachou. C'est Toine Kitsin et Nathie Tissoumourine. C'est sous forme de Stroke, non ? Moi je disais comme ça. J'avais dit… Oui, ça c'est le Mane Amar qui dit pas tout. Mais Raban Gamiel il dit Khayab. Il dit Khayab. Tu jures, c'est quand même Miminatana. C'est le Mane Amar. C'est le Mane Amar. C'est le Mane Amar. Tu as été modé. Bézé, bézé, c'est roum. Tout vaut de l'argent. Tout vaut d'argent. Aave Akate Elachou. Finalement, le Eved, le petit. Tu n'es pas modé puisque c'est Elach, il est là. Marava Avda de Kataliade. Si on parle d'un Eved, que tu lui as coupé la main. Donc finalement… Non, c'est pas seulement ça. C'est que la main, il va falloir que tu la payes. C'est-à-dire que tu ne s'appelles pas Elach. Il y a une dette mammonite entre vous. À part le fait que tu lui donnes le Eved, tu lui donnes encore l'argent de la main. Mais pourquoi ? Donc sur ça, Bémeth, ça s'appelle… Non, il n'a pas pourquoi il a fait ça. Il n'a pas fait exprès du… Je ne sais pas pourquoi il a coupé la main. En tout cas, moi, je t'ai acheté… C'est-à-dire que moi, je suis modé que je t'ai vendu un Eved Kataliade. Normalement, on ne s'appelle pas modé Bémiktzat. Il s'appelle Elach. Parce que l'Eved est présent. Le truc, c'est que je te dis, je suis modé que je t'ai vendu un Eved Kataliade, mais malheureusement, en descendant de la voiture, j'ai fermé la portière. Sa main, elle est tombée par terre. Donc, je te dois aussi la main. Sur la main, je suis Khayyam. Khayyam Hamon. Donc, ce n'est plus Elach. Des sadés. Et qu'est-ce qu'on va répondre avec le sadé Kataliade ? C'est Elach aussi. Et donc, comme j'ai endommagé le sadé que j'aurais dû te vendre intact. Normalement, je devais te vendre un sadé impeccable. Je t'ai vendu un sadé avec des trous. Je suis Khayyam. Qu'est-ce que ? À cause de ce Nézek-là. Parce que c'est comme si je te vends une voiture. Je te vends une voiture. Maintenant, la voiture, quand tu viens la chercher, il manque les roues. Je dis non, non, mais attention. Je n'ai pas dit que je te l'ai vendu comme ça. Je t'ai vendu avec des roues. Je te dois les roues. Ça, ça s'appelle un Khayyam Hamon. Sur ça, il n'y a pas Elach. Donc, finalement, même la voiture, ce n'est plus Elach. Parce que je ne peux pas dire baiser à Nimi de Pater. Non. Dalo Pato. Il faut que tu payes la main. Donc, on a résolu les trois problèmes. On a les trois problèmes. Macheta Anolo Dalo. Tirut. Rabban Gamiek. Deuxième problème. Enishbein Alabadim. Tirut. Rabbi Meir. Il pense que Evet qui met Tathéine. Troisième problème. Elach. Il manque la main. Ce n'est pas Elach. Il dit Vea. Il fera. Chaminane. Et pourquoi je vous dis qu'il s'est embarqué dans un sacré galère. Rabi. Rav Chechette. Parce que la Gemara, elle ne va pas s'arrêter là. Rabi Meirifra Chaminane. Et pourtant, Rabi Meirifra, il a dit l'inverse. Il a dit que Evet, ce n'est pas Metaltel. Detnan. Gazal. Behemah. Viskina. Un type, il a volé une Behemah. Elle a vieilli, la Behemah. Vingt ans plus tard, il retourne chez le propriétaire. Il dit, tiens, je t'avais volé ta Behemah il y a vingt ans. Mais elle va mourir dans une minute. Elle a toute la barbe blanche. Abadim Viskinou. Ils ont 90 ans. Bechalem Keshat Aghezela. Tanakama, il pense que Behemah, tu penses, tu... Complète. Tu payes comme tu l'as volé. Tu as été conné, le Evet Beshinoui. Le Evet t'appartient aujourd'hui. Tu ne peux pas le rendre. Tu peux même dire à Richel Khalifaniha, c'est ton Evet. Ce n'est plus mon Evet. Tu as été conné, Beshinoui, quand il a vieilli. Rabi. Tu me rends un Evet de l'époque. Donc, tu me rends ce que tu m'as volé. Rabi Meiromère. Behavadim ou me vouloir à Richel Khalifaniha. La parade, tu as été conné. Un Evet, je n'ai pas conné. Parce qu'un Evet, c'est comme un Carca. Mais Carca et une Anikzelet. Regarde, Evet est une Anikzelet. Tu ne peux pas voler un Evet. Donc, l'Evet, il a été à moi pendant 90 ans. Tu m'as volé. Donc, quand tu le rends, c'est mon Evet. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? Abbé Meiromère, il pense que Evet, c'est comme un Carca et une Anikzelet. Il y a un Z. Il n'a pas lié à tu voir. Ah non, c'est lié mon ami. Est-ce qu'on fait un Ekech entre Abadim ou Carca ou pas ? Si tu le fais, tu le fais pour tout. Tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Mais en tout cas, il y a Joker. Ce n'est pas le Joker. Encore une fois, Rabat Baraboua. Il échangeait toujours Rabi Meir avec son bar plus tard. Mais tu as un Rabi Meir. 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 Donc, en deux mots, Rabi Meir, c'est celui qui pense qu'il a été conné à l'Evet. Donc, où l'Evet qui est métaltéline parce que tu as été conné Michelin ? Ok. On a résolu un premier problème. Deuxième problème. Et la même manière de savoir Rabi Meir, c'est quoi ? Dans notre Michelin, on parle de deux choses. On parle dans l'Evet et on parle dans le Carca. Toi, tu me dis que Rabi Meir, il pense que dans l'Evet, Nishbaïd. Parce que l'Evet qui est métaltéline. Tu as dit que Carca aussi. Peut-être que Rabi Meir, il pense seulement dans l'Evet, Nishbaïd. Mais Carca autre, non. Tout ce qu'il dit, il dit qu'Evet, c'est finalement un métaltel. C'est parce qu'il bouge. Donc, look, chou les Carca autres. Mais Carca autres, comment il fait pour jouer sur la Carca ? Rabi Meir, la Michna, elle t'a renseigné Evet et Carca en même temps. Si tu jures sur l'Evet, tu jures aussi sur le Carca. Dans la Michna, tu jures sur le Carca ? La Neutre ? Non, la Michna, il est néomarie. Non, il a changé après. Rabi Meir, il ne parle pas de néomarie. Rabi Meir, il dit qu'on va learn de la Michna, qu'il te fouta. Il dit qu'on va expliquer la Michna comme c'est écrit. Il a marqué Evet, c'est Evet. Il a marqué Carca, c'est Carca. Il a dit que Rabi Meir, il pense que même sur Carca, Nishbaïd. C'est la question. Il a marqué de savoir Rabi Meir, ma China de Carca à l'Evet. Ma Evet. Nishbaïd. Nishbaïd. Av Carca Nishbaïd. Qu'est-ce qu'il dit ? De la même manière qu'on jure sur Evet, on jure aussi sur Carca. Et donc, finalement, ta Michna, elle est mis ouche Evet, elle est bas de Rabi Meir. Il dit ma Evet ou des Nishbaïd. Peut-être que c'est seulement sur l'Evet que tu jures. Alors voilà, Carca, l'eau. Mais pas sur Carca. Parce que j'arrive à entendre qu'un Evet, c'est un metal ten. C'est vrai. Un Evet se déplace. Mais un Carca, lui... Tu viens de nous répondre tout à l'heure, on le met qui chacole ou pas ? Non, tu n'as pas compris. Le Evet, c'est un électron libre. Est-ce qu'on va l'assimiler à un Carca ou à un metal ten ? Si tu l'assimiles au Carca, tu l'assimiles au Carca à fond. Sinon, non. Donc moi, je te dis que le Evet, l'eau cache les Carca. Très bien. Donc sur l'Evet, tu pourras jurer. Mais qui a dit que tu vas jurer aussi sur le Carca ? On ne pourrait pas... Ce qu'on dit pour le Evet, on le dit pour le Carca. Qu'est-ce que tu dis sur l'Evet ? Ce qu'on dit sur l'Evet, c'est qu'il y a une chevoie, donc il y a aussi là-dessus. Mais comment ? Peut-être qu'il y a une nishbaïe ou la Carca. Tu veux dire une nishbaïe ou la Carca ? Tu veux dire une nishbaïe ou la carca ? Explique-moi ton... Non, c'est par rapport à la Mishnah. Mon cher ami, on a Rav qui a voulu être méhachev la Mishnah, il dit qu'on ne parle pas d'Evet ni de Carca, on parle d'Ami. On a Chmuel qui a dit qu'on parle de ses habits. On a Rabbi Oshaya qui dit qu'on parle d'Evet avec l'Abi. Et il dit qu'on parle d'un Evet, on parle d'un Carca. Le Evet, ça passe encore. Mais le Carca, comment nishbaïe dans la Carca ? Dis-le-moi, à Evet nous dit nishbaïe dans la Carca non ? Peut-être que c'est seulement sur l'Evet qu'on dit nishbaïe, mais pas sur le Carca. Je vais te prouver que d'après Rabbi Oshaya nishbaïe dans la Carca. Pourquoi ? Parce qu'il a marqué a marqué par Rabbi Oshaya nishbaïe dans la Carca. Notre Mishnah. Si toi tu dis qu'il a mi-ba chez toi et moi je me t'ai. L'inverse. Ce n'est pas notre Mishnah, c'est pas les mêmes mots que notre Simbraïta. Alors tu dois jurer. Si je jure, je ne vais pas payer la moitié. Donc si je jure, je ne suis pas tôt. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Ils viennent, ils disent hop hop hop. Là, dans cette Braïta, on parle d'Evec ou Chifra plutôt et de Kpara. On va parler de Carca hot dans cette Braïta. Où ils disent, eh Rabbi Meir, nishbaïe nalabadib ou lala Carca hot. Tu ne peux pas jurer sur l'Evec. Attends, attends, qui t'a parlé de Carca ? Mashma, que Rabbi Meir nishbaïe nalabadib. Vez à la Carca hot. C'est pas mal le Diouk. Là, Miklaï de Rabbi Meir, ça va en nishbaïe. N'est-ce pas que Rabbi Meir, il pense que tu jures sur l'Evec et sur Carca. Parce que le Khamim, qui s'en kholki, ils te disent En nishbaïe nalabadib. Ils ont dit ça, mais c'est dans toute la phrase. Chazak. Mimay, tu as dit. Dis-le-moi, Keshem, Khamroule. De la même manière. Non, même mieux encore. De la manière que tu es d'accord avec nous qu'en nishbaïe nalabadib. À fond, je vais te le dire. Je te retourne ta preuve. Keshem, Khamroule. Qui ride au dit l'angbé Carca hot. De la manière que tu es modé avec nous sur Carca. Au dit là, n'a mis benabadib. Sois modé avec nous sur l'abadib. Teda. Sash. Détnan. Elle donne le coup de grâce à Rav Sheshet. Sash. Teda. Détnan. Rabimir. Rabimir. Mefura. Il y a des choses qui sont en terre. J'en khe Carca. Mechouba la Carca. Ve'enan khe Carca. Mais ils n'ont pas le dit dans Carca. Par exemple. Ve'en. Ve'en. Mechachayim. L'autre. Mechachayim. L'autre. Mechachayim. L'autre. Mechachayim. 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 Et la question que tu m'as posée. T'as besoin de m'enseigner. Mechachayim. Mechachayim. J'avais besoin de ça. Je n'aurais pu croire. L'abadib du Ebed. Il batel au Ebed. Il s'appelle même pas. Mechachayim. 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 C'est la même chose. C'est un Ebed avec ses habits. C'est un Pâques. Le blé. Il est batel au Carca. Il est batel au Mre. Et ça a déqué ça dédame. Mechachayim. Je crois que non. Je crois que non. Alors très bien. Donc finalement, le Ksoud, tu ne peux pas le considérer comme une Tana Bifnathma. J'aurais pu croire que là il n'y a pas Zokekin. Kamachayim. Oui. Kamachayim. Il y a un Tana de l'Abi. Il y a un Tana de l'Ebed. C'est deux Tana de Nifradote. Et donc on pourra dire Zokekin et Tanechassib. Il y a un Ebed. Zeomer et Niodea. Zeomer et Niodea. Il dit je ne sais pas. L'autre il dit je ne sais pas. Yachloukou. Si on parle ici, on parle de Sunkouz. Damar, ma monnaie, saffek, c'est trop le quid. Il m'a assez faa. Il a marqué. Zeomer Birchouti. Il y a un Ebed. Il y a un Ebed. Il y a un Ebed. Si Bémet il y a Barri ou Barri, moi je dois jurer. Je jure que Bémet c'était chez moi. Je ne suis pas tout. Il y a un Ebed. 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 Comme tout à l'heure. Ici tu penses que Sunkouz. pense même dans Barri ou Barri Yachloukou. Alors pourquoi il y a un choua ? Pourquoi il y a un choua, Birchal ? Tu devrais partager. La Gémara dit Yachloukou, on aurait besoin de faire Yachloukou ? On parle ici qu'il y a un Choua d'Orayta. On parle ici qu'il y a un Choua d'Orayta. Il y a un Choua d'Orayta. Mais il y a un Choua d'Orayta. Comme il a dit Raba, que Béhémet, il y a ici une chevoie d'Eoreita, de Oda Béhémet, donc c'est pour ça que Béhémet il est d'accord sur le coup, parce que quand il y a une chevoie de Béhémet, on ne fera pas Yard. Alors on finit la Michna, on a encore un un petit peu en retard. À mon frère, Zeta Véthim, c'est facile, j'ai vendu mes oliviers qui sont très très vieux et qui ne donnent plus rien, qui ne donnent plus d'olives, donc je te les vends, tu feras avec ça ce que tu veux, tu vas en faire des blûches, pour le bois. Véasuparone, Béhémet, ils ont donné un petit peu d'olives. À qu'elles sont ces olives ? Elles sont à toi, propriétaire des arbres, ou à moi, propriétaire de la terre. À Réhémet, elles sont à toi, propriétaire des arbres. À ceux réveillites, les CA, par contre, ils ont fait un réveillite pour un CA, alors là, la quantité est plus importante, et là, je suis ma quipide, là, je suis plus mojé. Zéomer, Zeta, et nous, Zéomer, Arte, et là, toi, tu dis que c'est tes oliviers qui ont poussé, qui ont fait pousser les olives ? Moi, je dis que c'est ma terre qui a fait pousser les olives, alors qu'on partage. Tes oliviers ont été déracinés par un raz-de-marée ou un ouragan, ils ont atterri chez moi, ils se sont plantés chez moi, tout seuls. Comment il s'appelait l'ouragan de Florina ? Katarina, il est venu, il a pris l'olivier, il a mis chez moi, à tous les noms. Donc, Zéomer, Zeta, et là, toi, tu dis que c'est tes oliviers, moi, je dis que c'est ma terre, qu'est-ce qu'on fait ? On partage. On met un tagmarin, de quoi on parle quand je t'ai vendu les oliviers, je t'ai vendu que le bois ? Si je t'ai dit, prends les oliviers, casse-toi, tu n'as pas le droit de les laisser, donc c'est évident, c'est ma terre. Et si je t'ai laissé les mettre chez moi, alors c'est sûr que c'est tes oliviers, de quoi on parle ? Si je t'ai dit, coupe-les immédiatement, je t'ai dit, qu'ils les prennent et toi, tu ne les prends pas. Donc, c'est tout à moi. Et je t'ai dit, tu sais quoi, prends les quand tu veux, tu n'es pas pressé, ça peut prendre un mois, dix mois, cent mois, je m'en fous. À Fulhu, arrivé à l'Hydnam, il n'est pas à Zéthim. Tout devrait être propriétaire des arbres, puisque finalement, je t'ai donné le droit de les laisser sur mon terrain. En deux mots, la gémarine a dit, ce n'est pas choude, je ne comprends pas la Mishnah. Ce n'est pas choude, est-ce que tu as le droit de laisser tes oliviers ou tu n'as pas le droit ? Si tu as le droit, les olives t'appartiennent, si tu n'as pas le droit, les olives m'appartiennent. Je t'ai vendu mes oliviers, je ne t'ai pas dit, prends-les ou je ne t'ai pas dit, prends-les pas, je ne t'ai rien dit. Je t'ai rien dit. Donc, on m'a dit, parho de mes rivits, le kapditché, moins de rivits pour un CA. Tu ne vas pas me prendre la tête. C'est que dalle, il n'y a pas beaucoup, rien du tout. Le kapditché, donc je les laisse, rivits kapditché. Mais si la quantité d'olives commence à grandir, je te dirais, c'est grâce à mon sade que ça, qu'il y a eu des olives. Amarabishimadmenpazi, les rivits chiamour, abishimadpazi, attention, le rivit dont on parle, c'est un rivit, khuts minahotsa, c'est-à-dire qu'on va t'enlever, c'est-à-dire que quand je vais te faire te payer le rivit, je vais te payer moins le hotsa, comme on a vu hier, je ne vais te donner que le bénéfice, je ne vais pas te donner tout le chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que toi, pour faire un rivit d'huile d'olive, il faut payer celui qui va faire la cueillette, il faut payer le pressoir. Il y a des choses à payer. Donc finalement, pour avoir un rivit, ça coûte de l'argent. Donc moi, quand je vais te payer un rivit, je vais te déduire évidemment le coût pour avoir cette rivit. Pour avoir un rivit, quoi.